Ami Dal Crossing New Life Épisode 3 Un nouveau départ Dans l'épisode précédent, Ami a fait la rencontre de Tom Nook, un agent immobilier cupide. Grâce à lui, elle aura un toit pour dormir à Zunderland. Ami a aussi pu fêter son anniversaire en compagnie des habitants de la ville et a reçu des cadeaux qui vont lui faciliter la vie à Zunderland. Maintenant, notre héroïne va retrouver Tom Nook pour savoir combien de clochettes elle lui doit. Ah, bonjour patron ! Ah, ça bosse dur à ce que je vois ! Oui, je viens de terminer le dernier dossier. Pour l'instant, on n'a plus aucun boulot. Ah dommage, plus de fric pendant un petit moment. Dites patron, à l'origine, vous êtes bien un agent immobilier à Zunderland, n'est-ce pas ? Oui, et dans plusieurs autres villes. J'ai mon petit business d'anamo. Vous avez un nouveau maire, à ce qu'il paraît ? Tu parles d'ami ? Oui, elle se débrouille bien pour une gamine. Enfin, ça sera toujours mieux que tortimère. Je me rappelle la dernière fois où j'ai déposé un dossier de commerce, ça a pris 8 ans pour qu'il le lise ! Est-ce que... est-ce que vous pourriez me transférer là-bas ? Quoi ? Je voudrais travailler au nook immobilier de Zunderland, s'il vous plaît. Eh ben, je sais pas... Par pitié, je dois absolument aller à Zunderland. Oh, Ima... Et pourquoi ça te tient tant à cœur ? Eh bien, Ami et ma sœur. Malheureusement, on s'est perdu de vue et j'aimerais qu'on se réconcilie. Le seul moyen, c'est d'y aller directement pour la voir. Je vais voir ce que je peux faire d'anamo. Merci, merci infiniment, patron. Nook immobilier va bientôt fermer. Faut que j'aille rembourser mon prêt. Dame Nook, vous êtes là ? Ah, tu es le frère de Marie, c'est ça ? Comment je vais faire pour le comprendre ? Je pars pas le chien. Eh, Ami, comment ça va ? Ah, Georges, tu tombes bien. Tu es un chien, n'est-ce pas ? Enfin, en tout cas, tu ressembles à un chien, donc je suppose que oui. Euh, ouais. Tu peux être mon interprète, s'il te plaît ? Euh, si tu veux. Interprète ! Voyeur ! C'est qui, lui ? Euh, Max, je suis venu rembourser ce que je dois à Tom Nook. Ah, attends, je vais regarder combien tu dois. Voilà. Euh, tu sais, tu n'es pas obligé de traduire des trucs comme ça, hein ? Euh, désolé. Alors, je lui dois... Jimmy, clochette ? Bah, ça va pour l'instant. Espérons que tous les prêts ressemblent à ça. As-tu... L'imprimante ? Hein ? Ah non, c'est... As-tu l'argent ? Ah, euh, oui, tiens. De rien. Ah bah, tu vois, tu comprends aussi ce qu'il dit. Euh... Pourquoi c'est nous qui devons construire la maison du Nouveau-Mère ? C'est n'importe quoi ? Parce que c'est Tonton qui nous l'a demandé et qu'on n'a pas de charpentier à Zunderland. Allez, au boulot. Allez, au boulot. Ouais, d'accord. Putain, j'ai des écharbes. Attention à l'arbre ! Dis donc, elle a un sommeil de plomb, celle-là. Je te le fais pas dire. J'ai déménagé ou quoi ? Enfin, oui, j'ai déménagé, mais pourquoi ma tante a des murs et un plafond ? Faut que j'aille voir ça de l'extérieur. Wouah ! Quand est-ce qu'ils ont monté ma maison ? Ah, je vois que votre maison a été construite cette nuit. Ah bonjour, Marie. Quand est-ce qu'ils ont fait ça ? L'équipe de charpentier de Tom Nook travaille toujours la nuit pour construire leur maison. Ils ont beau faire du bruit, ils ne réveillent jamais leurs clients. Je vois. En tout cas, ils ont fait un excellent travail. Vu que je passe par ici, je vous offre un petit cadeau pour péter votre nouvelle maison. Mais il ne fallait pas, Marie. Vu tout ce que vous et les habitants m'avez offert hier soir, qu'est-ce que c'est ? C'est un nouveau papier peint pour votre salon. Mais je ne sais pas poser de papier peint, c'était mes parents qui s'en occupaient. Ne vous inquiétez pas, un mode d'emploi est à votre disposition avec le papier peint. Ah, ben merci. Au fait, vous pouvez passer à mon bureau. J'ai besoin de vous parler de quelque chose. Euh, très bien. À tout à l'heure ? Oui, à tout à l'heure. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant ? Vu que j'ai une nouvelle maison, il me faut de nouveaux beubles. Allons-y. Hé, ça t'arrive de regarder devant toi ? Pardon, je ne faisais pas attention où je regardais. Ouais, tu ferais bien de t'excuser. Je... je ne t'ai jamais vue par ici. Tu habites à Zunderland ? Je m'appelle Victor. Je viens d'emménager. Ah, d'accord. Euh, moi c'est Ami, le nouveau... Qu'est-ce que ça peut me faire que tu t'appelles Ami ? Bon, sur ce, ciao. Très aimable. Il va voir ce que je vais lui faire. Hum ? Voyons voir. Revente et retouche. Ça a l'air sympa. Allons jeter un coup d'œil. Bonjour. Bonjour et bienvenue à Revente et Retouche. Je m'appelle Rizette et... Ah, Mademoiselle Ami ! Justement, on attendait votre venue avec impatience. Comment ça ? Vous me connaissez ? Bien sûr. Dorénavant, tout le monde vous connaît à Zunderland, Mademoiselle Ami. Ami tout court, ça suffira. Je voulais savoir, vous produisez quoi ici ? On ne produit pas, on revend. Ou plutôt, nous achetons divers objets et meubles pour les revendre. Nous payons notamment un bon prix pour les articles phares indiqués sur le panneau devant le magasin. Tu peux nous vendre tes objets au comptant ou les exposer à l'arrière de la boutique au prix de ton choix. Si tu possèdes quelque chose dont tu n'as plus besoin, n'hésite pas à me l'apporter. Pour l'instant, je n'ai rien, mais dès que j'ai quelque chose à vendre, je vais bien. Aussi, certains objets qu'on nous revend peuvent être achetés à des prix très abordables, contrairement à la boutique Méli Mélo. Ouah, c'est quoi ça ? C'est une chaîne Hi-Fi en forme de D. Normalement, elle est à 2150 clochettes, mais je te la fais à 1200. Sérieusement ? Mais vous n'êtes pas obligée ? Mais si, voyons. Tu es notre nouveau maire, donc c'est normal que je te fasse une ristourne. Merci beaucoup ! Tenez, voilà 1200 clochettes. Merci ! Dis donc, il dort profondément le monsieur Aspaga sur son établi. Oui, c'est Serge, mon mari. Il a fait une nuit blanche pour modifier les meubles d'Olivia. Du coup, je le laisse se reposer pour aujourd'hui. Je peux comprendre. Allez, je vous laisse. Merci pour la chaîne Hi-Fi. Il n'y a pas de soucis. Je te dis bonne journée et à bientôt ! Au revoir ! Je vais pouvoir écouter de la musique, trop bien ! Bonjour, mademoiselle. J'aurais une question à vous poser. Euh, oui, je vous écoute. Voilà, je m'appelle Antoine et je suis le facteur de Zunderland. Je dois livrer une lettre à mademoiselle Amidal. Est-ce que c'est vous ? Oui, c'est moi. Pourquoi ? Ah, super ! Désolée, la ville a pas mal changé avec tous ces nouveaux arrivants. J'avais du mal à trouver votre adresse. Pas de problème. Merci, monsieur Antoine. On se reverra sûrement. Au revoir, mademoiselle Dalle. Oh, il s'envole le Ziozio. Faut vraiment que je change de nom de famille un jour. Alors, qui m'a envoyé ça ? Hé, salut, Ami ! C'est Tom Luke, ton nouveau commerçant préféré. J'ai appris par le biais de Marie, par le biais de Max, que tu avais entièrement remboursé ton prêt. Félicitations ! Mais dis-moi maintenant que tu as une nouvelle maison. Est-ce que tu voudrais pas l'améliorer ? En tant que maire, je pense que tu as besoin d'un très grand espace. Il faut que tu pèses dans le game. C'est pourquoi je te propose d'abrandir ta pièce principale pour seulement 198 000 clochettes. Qu'est-ce que tu en dis ? C'est rien du tout. Mais non, je veux pas. Vu que je te parle d'y a une lettre et que tu ne peux pas me répondre, j'en conclue que tu acceptes mon offre. C'est parfait ! Bien sûr, tu peux rembourser à ton rythme, et quand tu veux. Mais pas trop tard non plus. Voilà, je te laisse. Sur ce, à bientôt, Ami ! Signé Tom Nook, PDG de Nook Immobilier ! Super ! Encore un prêt ! Manquait plus que ça. Ah oui, c'est vrai, faut que j'aille voir Marie ! Rebonjour, Mademoiselle Ami ! Vous avez fait un peu le tour de la ville ? Oui, j'ai rendu visite à Rizet. Serge n'était pas là ? Disons qu'il était... endormi. Je vois. Du coup, vous me vouliez quoi ? Comment ça ? Bah, vous m'avez convoquée ici plus tôt dans la journée. Euh... J'ai... J'ai oublié ! Non, arrêtez, je vous en supplie, j'ai encore besoin de vous. C'est vrai ? Mais bien sûr, je vous rappelle que je ne suis mère que depuis un jour à peine. D'accord. Oh, quoi ? Je viens de me souvenir de ce dont je voulais vous parler. Les habitants et moi-même souhaitons vous préparer une fête de bienvenue. On n'en a pas déjà fait une hier ? Non, hier c'était pour votre anniversaire. Aujourd'hui, c'est pour une autre raison. D'accord. Quelque chose ne va pas, Mademoiselle Ami ? Désolée de casser l'ambiance, mais je n'ai jamais participé à des fêtes. Que voulez-vous dire par là ? Eh bien, avant j'habitais chez mes parents, comme vous le savez. Et ils étaient assez doués pour faire fuir les invités à chaque occasion. Oh ! Comme vous êtes des gourmands, je vous ai apporté le dessert. Ah, le dessert ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! J'ai eu plus d'air. Merci, mais où sont les bousies ? Bah, je n'en ai pas mis, évidemment. Imagine si tu te brûlais, ce serait horrible. Oh là là, ils sont pas bas, ils sont pas bon de la bouche. Allez, allez, souffle tes bousies. Hébi, à gauche ou à droite ? D'ailleurs, depuis quand tu as les jumelles, en fait ? Papa, arrête, il n'y a pas de bousies. Oh, je sais pas ce que j'ai, mais je me sens pas bien. Hein ? Il vaut mieux que je rentre. Salut, amour. Revenez, s'il vous plaît ! C'est la première fois que mes parents acceptent d'inviter mes amis, je... On dirait que votre enfance a été assez compliquée. Même si, on peut le dire, vous ne l'avez pas complètement finie. Surtout que ce que je viens de vous raconter s'est passé il y a tout juste un an. Ah, d'accord ! Pour la première fois, j'ai l'impression de... d'enfin vivre une vie ordinaire. Je vous comprends. Et ce n'est pas vrai de s'arrêter. Je vais tout faire pour que votre séjour à Zunderland se passe comme vous le désirez. Merci, Marie, ça me touche. D'ailleurs, pour votre fête de bienvenue, tout est prêt. Il vous suffit de demander à tout le monde de se rendre sur la place centrale de la ville. Je dois aller les voir un par un ? Ça va prendre du temps, non ? Pour ce souci, j'ai une solution. Toute la ville est équipée de haut-parleurs. Vous pouvez parler dans ce micro et comme ça, tout le monde vous entendra. Vous êtes même équipée de ça ? La ville est assez petite. On peut prévenir les habitants plus facilement avec cette merveille. Waouh ! Allez-y, essayez. Le micro se trouve à votre bureau. D'accord. Allons au test, un, deux, un, deux. C'est bon, on m'entend. Ok. Ici Ami, le maire de Zunderland. C'est pour vous dire à tous que les préparatifs pour ma fête de bienvenue sont finis. Et que bah, vous pouvez tous aller vers la place de la ville. Marie et moi, on vous rejoindra là-bas. Voilà. J'étais comment ? Mademoiselle Ami, vous avez oublié de couper le micro. Oh non, pardon. Comment on est en sa... Je ne t'ai pas encore vu, toi, je crois. En effet, c'est moi Coco, le Cocoala. Enchanté Coco. Moi, c'est Ami. Je suis le maire de Zunderland. Ami ? Tu dois avoir beaucoup d'amis. T'as compris ? Ami, Ami... Bah, disons que je n'avais pas d'amis avant de venir ici, en fait. Mais ton prénom est très contradictoire. Oui, je sais. Ou plutôt, devrais-je dire, contre-amique, toi. Bon, moi, je vais voir ailleurs. Hé, attends, attends, attends. Je peux trouver une maman en vanne, je te jure. Hé, tu m'écoutes ? Ce gâteau est succulent. Marie, il y a encore des trains qui circulent à 7h ? Il n'est pas 7h, il est 8h. T'as compris la blague ? C'est le dernier, justement. Ça doit être Tom Nook. Aujourd'hui, il est en déplacement dans d'autres agences Nook Immobilier. Je l'ai prévenu au téléphone de cette fête. Il va sûrement passer un peu de temps avec nous. D'accord. Faut que je surveille mon argent. Toi ? Bonsoir, Ami. Ça fait longtemps ? Ima. Bon, je crois que j'ai pas besoin de faire les présentations, mais comme personne à part Ami la connaît, je le fais quand même, Danamo. Eh ouais, je suis comme ça, moi. J'ai pas de limite. Je vous présente donc Emma Dahl. Ce sera l'une de mes employées à partir d'aujourd'hui. Je vous demande à tous d'être gentils avec elle, Danamo. Ah, et aussi, accessoirement, c'est la grande sœur du maire, Ami. Donc s'il vous plaît, soyez très gentils avec elle si vous voulez pas vous faire expulser. Bienvenue, Emma. Bienvenue, Emma. Bienvenue, Emma. Qu'est-ce que tu fais là ? Au départ, je travaille pour Tom Nook dans une autre agence. Je m'occupe principalement de la décoration. Mon fils de Tabi, qu'est-ce que tu fais ici ? Eh bien, j'ai su que tu étais devenue le nouveau maire de Zunderland. D'ailleurs, félicitations. Ouais, c'est ça. Continue. Et pour qu'on renforce nos liens, je me suis dit que je pourrais travailler ici. Comme ça, on se verrait plus souvent. C'est pas génial ? Pas tellement. Qu'est-ce qui t'arrive ? T'es pas contente de me voir ? On s'entendait bien avant, pourtant. Les gens changent, tu sais. Mais... Mais pourquoi t'es en colère ? J'ai mis raison. Mais je... La fête est finie. Je rentre chez moi. Attendez, mademoiselle Ami, je... Désolée, je ne suis plus trop d'humeur à faire la fête. Mais je suis venue te voir. Tu devrais être contente, non ? Quant à toi, je veux que tu gardes tes distances. Ordre d'humeur. Je vais me coucher, bonne nuit. Euh... Je peux continuer à manger le buffet, même si la fête est finie ? C'est pas le moment, George ! Et moi ? Non plus, Christine. Quel changement d'ambiance d'un seul coup ! Quelle relation avaient Ami et Emma avant ? Ami arrivera-t-elle à se calmer malgré l'emménagement d'Emma, sa sœur qu'elle déteste tant ? Eh bien... Euh... Excusez-moi ! Oui ? J'ai vu que mademoiselle Ami avait annoncé le prochain épisode. Je peux le faire aussi cette fois ? Ça a l'air amusant ! Mais... C'est à moi de faire ça, normalement ! Désolée ! Bon, très bien. Je vous laisse faire pour cette fois. Merci. Sites au prochain épisode ! Oh... N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider via Tipeee. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501